Milliardaires et méga-sociétés avec des liens profonds avec la Chine contrôlent les principaux médias américains. Cela affecte-t-il notre vision de la Chine ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité chaque fois que vous allez en ligne. J'ai lu l'autre jour une histoire très drôle dans mon média d'État chinois préféré, le Global Times. C'était quelque chose de tout droit sorti de 1984. La liberté est une sorte d'esclavage. Écoutez ça. La pandémie a bouleversé de nombreuses perceptions, y compris les idées sur la liberté. Les citoyens chinois n'ont pas la liberté d'expression, de culte ou de peur. Mais ils ont la liberté de se déplacer et de mener une vie quotidienne normale. Dans une année de pandémie, beaucoup de gens dans le monde enviraient cette forme de liberté la plus élémentaire. En Chine, en parlant de la liberté de se déplacer et de mener une vie normale, voici une vidéo récente qui montre ce qui s'est passé lorsqu'une femme est sortie à Shenyang d'une zone de quarantaine suite au coronavirus. Oui, cette vidéo sur la « liberté de se déplacer et de mener une vie normale au quotidien » en Chine date de la semaine dernière. Seuls les médias publics chinois peuvent présenter une vidéo aussi perverse. Puis j'ai remarqué mon erreur. Je ne lisais pas le Global Times. En fait, je lisais le New York Times. Oui. Dans cet article sur la version chinoise de liberté, il est dit « La crise mondiale pourrait semer le doute sur d'autres types de liberté. Près de la moitié des Américains ayant voté ont soutenu un président qui a ignoré la science et n'a pas pris les précautions de base pour protéger leur pays. » Oui, c'est à cause de vous, sales partisans de Trump, que nous avons besoin du modèle autoritaire de la Chine. Désolé, je voulais dire le modèle de liberté de la Chine. Comme le dit le New York Times, l'Occident pourrait trouver qu'il doit travailler plus dur pour vendre sa vision de la liberté après que la Chine ait rendu son modèle si attrayant. Oh oui, si attrayant. Il est certain que le régime a mis plus d'un million de Ouïghours dans des camps de concentration. Mais au moins, en Chine, vous n'avez pas à porter de masque. Sauf si vous prélevez des organes de dissidents politiques alors qu'ils sont encore en vie. Dans ce cas, il est évident que vous devez porter un masque. De cette façon, ils ne peuvent pas voir votre visage quand vous leur enlevez le froid. Alors, étant donné que le New York Times est si prudent à faire la propagande de l'État chinois, je me suis posé des questions. Dans quelle mesure les médias américains sont-ils co-optés par le Parti communiste chinois ? Il est évident que ce n'est pas facile d'enquêter sur ce sujet. Surtout pour une petite émission sur YouTube comme la nôtre. Cela peut vous surprendre, mais notre budget n'est pas aussi important que, disons, celui du New York Times. Voici le siège du New York Times. Le logo à l'extérieur est plus grand que l'ensemble de nos bureaux et de notre studio réunis. Mais même sans le budget stupidement imposant du New York Times, je pourrais trouver suffisamment d'informations accessibles au public pour me faire beaucoup de soucis. Par exemple, saviez-vous que de nombreux médias d'entreprises, comme CNN, le Washington Post, MSNBC, et, oui, le New York Times ont tous bénéficié de dîners privés et de voyages sponsorisés par une organisation liée au Front Uni du Parti communiste chinois ? Je peux le savoir en consultant les documents accessibles au public remplis par le ministère de la Justice dans le cadre de la Loi sur l'enregistrement des agents étrangers. Ce groupe s'appelle la Fondation d'échange Chine-États-Unis. Il s'agit d'une initiative à but non lucratif fondée par Tung Chiwa. Tung était autrefois le chef de l'exécutif de Hong Kong. Il est aujourd'hui vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, un élément clé de la stratégie du Front Uni de la Chine. Selon ce rapport de la Commission d'examen de la sécurité et de l'économie entre les États-Unis et la Chine, la stratégie du Front Uni utilise une série de méthodes pour influencer les communautés chinoises d'outre-mer, les gouvernements étrangers et d'autres acteurs afin qu'ils prennent des mesures ou adoptent des positions favorables aux politiques privilégiées par Pékin. Et l'organisation de Tung a beaucoup de liens avec le Front Uni, comme nous l'avons évoqué dans l'épisode de Chine non censurée de 2017. Elle a travaillé avec de nombreux groupes de réflexion, fait pression sur le gouvernement américain et même parrainé des réunions entre des vétérans militaires américains et de l'APL à la retraite. Je vais mettre un lien vers cet épisode de Chine non censurée ci-dessous. Comment cette fondation d'échange entre la Chine et les États-Unis a-t-elle ciblé les médias américains ? Eh bien, d'après le document de la loi sur l'enregistrement des agences étrangers, elle s'est associée au cabinet de lobbying américain Brown Lloyd James ou BLJ. Et qu'est-ce que BLJ a fait pour la fondation d'échange Chine-États-Unis ? Comme ils l'ont dit, « Afin de développer une couverture favorable dans les principaux médias nationaux, BLJ continuera à organiser et à encadrer des « voyages de familiarisation » en Chine. » Cela inclut le recrutement de journalistes de haut niveau pour se rendre en Chine, sélectionnés pour leur efficacité et les possibilités de couverture médiatique favorables. Rien qu'en 2009, BLJ a organisé deux visites avec des journalistes représentants, les principales publications des États-Unis, notamment Newsweek, le National Journal, The Nation, Congressional Quarterly, US News & World Report, le Chicago Tribune et le Washington Note. Ok, je ne sais pas si ce sont les « meilleures publications ». Je suis presque sûr que la Washington Note en fait partie. Mais ce n'est pas la taille qui compte. Parce que BLJ se vante d'avoir obtenu la publication de 26 articles d'opinion et de citations dans 103 articles distincts au nom de la Fondation d'échange Chine-États-Unis. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un groupe qui reçoit son argent du Parti communiste chinois spécifiquement pour influencer la façon dont les Américains pensent de la Chine. Et c'était en 2009. En 2011, ils avaient fait mieux. D'après ce dossier concernant la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, nous voyons que BLJ a organisé des dîners privés au nom de la Fondation Chine-États-Unis avec certains grands médias, dont le New York Times et le Wall Street Journal. Ce dossier montre également que BLJ a organisé des visites en Chine pour des journalistes de NPR, de l'Atlantique, de Yahoo, de Bloomberg View, de MSNBC et de Reuters. Il y a eu beaucoup de rapports de cette fondation au fil des ans. Et ils montrent comment les grandes entreprises de médias ont obtenu des repas de luxe et des voyages gratuits en Chine. Dans cet article de Vox, critiquant la rencontre de Trump avec Kim Jong-un, ils ont mis une clause de non-responsabilité en bas de page, indiquant que l'auteur l'a écrite alors qu'il effectuait un voyage gratuit en Chine parrainé par la Fondation Chine-États-Unis. Aucune mention de ses liens avec le Front uni ou le Parti communiste chinois. Et le reportage de Vox, comme toujours, est indépendant. En fait, cette Fondation Chine-États-Unis s'en vende dans ses brochures. En voici une de 2012. Elle indique que la Fondation Chine-États-Unis a envoyé quatre délégations de médias en Chine, dont des journalistes du Washington Post et de Bloomberg News. La photo montre des journalistes américains en train de visiter Huawei. Mais voici pourquoi ce n'est pas une trompe tangible. Oui, ces groupes de médias et ces journalistes ont eu droit à des dîners privés et à des voyages sponsorisés en Chine. C'est sûr que ça leur donne une mauvaise image. Mais cela ne prouve pas que leurs reportages ont été influencés par cela. Oui, c'est vrai. Mais cela n'a pas d'importance car il y a en fait des préoccupations bien plus importantes que les voyages et la nourriture. Je vous en parle juste après la pause. Bienvenue à nouveau. Ces voyages gratuits en Chine et ces dîners privés avec un groupe lié au Parti communiste chinois semblent donc bien sommaires. Mais il y a pire. Si vous avez vu notre premier épisode, comment 5 méga-sociétés contrôlent tout ce que vous regardez à la télévision, vous savez. 5 méga-sociétés contrôlent tout ce que vous regardez à la télévision. Et devinez quoi ? Ces sociétés ont des intérêts financiers très étroits avec la Chine. C'est la même chose pour les grands journaux. Le plus grand actionnaire du New York Times est le milliardaire mexicain Carlos Slim. Slim ? Appelons-le simplement Carlos. De toute façon, Carlos possède d'importants investissements chinois. Par exemple, il a travaillé avec la société chinoise Jack Motors pour fabriquer des voitures au Mexique pour le marché latino-américain. Forbes a dit que c'était une façon de contourner les politiques commerciales de l'administration Trump. Et le New York Times a critiqué des politiques commerciales de Trump en Chine par les articles d'opinion de comme ça. Et ça. Et ça. Cette année, Bloomberg a fait un reportage sur un accord entre Carlos Slim et Huawei, vous savez, la société chinoise qui pose un risque pour la sécurité nationale. Carlos Slim a donc des intérêts en Chine. Ses accords commerciaux avec la Chine influencent-ils la façon dont le New York Times couvre la Chine ? C'est difficile à dire. Et les journalistes du New York Times ont parfois fait des reportages vraiment solides sur la Chine, comme cet exposé sur la façon dont la Chine a organisé des détentions massives de musulmans. Mais pour certains sujets sensibles concernant la Chine, le New York Times ne les couvre pas du tout. Comme la manière dont les hôpitaux publics chinois, comme celui-ci, tuent systématiquement les pratiquants de Falun Gong et les Ouïghours pour leurs organes. Et le New York Times n'est pas le seul journal américain détenu par un milliardaire ayant des liens étroits avec la Chine. Prenons le cas du milliardaire Michael Bloomberg. Selon M. Bloomberg, le leader chinois Xi Jinping n'est pas un dictateur. Le parti communiste veut rester au pouvoir en Chine et il écoute le public. Si Xi Jinping n'est pas un dictateur, il doit satisfaire ses administrés ou il ne survivra pas. Il n'est pas un dictateur ? Non, il doit répondre à ses administrés. Le contrôle dont il fait l'objet n'est-il qu'une révolution ? Vous n'aurez pas de révolution. Aucun gouvernement ne survit sans la volonté de la majorité de son peuple. D'accord ? En dehors de cela, la fortune personnelle de Michael Bloomberg dépend en grande partie du fait qu'il soit dans les bonnes grâces du parti communiste chinois. Vous voyez, la plus grande partie de sa société, Bloomberg LP, vend des terminaux Bloomberg. Ils fournissent des données financières aux investisseurs professionnels. Cela représente environ 85% des bénéfices de l'entreprise. Des milliers de ces terminaux se trouvent en Chine. Et leur coûteux abonnement mensuel repose sur l'accès à des données chinoises. Et devinez qui contrôle l'accès aux marchés financiers chinois ? Le gouvernement chinois peut fermer l'accès aux données de Bloomberg à tout moment. Et cela affecterait l'ensemble des activités de Bloomberg LP, non seulement en Chine, mais dans tous les pays où elle vend des terminaux. Bien sûr, les terminaux Bloomberg sont aussi un moyen d'envoyer des milliards de dollars d'investisseurs américains en Chine. Et au cours des deux dernières années, un fonds indiciel de Bloomberg a contribué à soutenir 364 entreprises chinoises en injectant environ 150 milliards de dollars dans leurs offres d'obligations, dont 159 sont directement contrôlées par le gouvernement chinois. Quel a été l'impact de l'activité de Bloomberg sur le média ? Eh bien, Bloomberg News a certainement critiqué la guerre commerciale. Avec des articles tels que « La guerre commerciale de Trump avec la Chine ne semble pas être un succès ». Et « La folie de la guerre commerciale présente un terrain glissant pour le monde entier ». Bloomberg News a en fait été accusé de limiter les articles qui pourraient mettre la Chine en colère. De façon ironique, c'était dans le New York Times. Bloomberg avait également mis un code spécial sur les articles sensibles qu'il ne voulait pas avoir publiés sur les terminaux Bloomberg en Chine. Car, encore une fois, Bloomberg Media fait partie de Bloomberg LP qui tirent 85% de ses bénéfices de ses terminaux qui nécessitent un accès au marché chinois. L'ancien PDG de Bloomberg a déclaré « Si vous avez une entreprise de 9 milliards de dollars qui est sur le point d'être paralysée par une division de l'information qui perd 100 millions de dollars par an, ne devriez-vous pas prendre une respiration et réfléchir aux implications de ce que vous faites ? » « Oh, je suis désolé, je ne peux pas respirer. Je suis trop occupé à m'étouffer de rage. » En fait, faisons une pause publicitaire. Ensuite, je reviendrai pour parler de Jeff Bezos. Bon retour parmi nous. Et Jeff Bezos, le propriétaire milliardaire d'Amazon.com, il est propriétaire du Washington Post. Bezos a dit « Amazon est bien placé pour servir la Chine ». Je veux dire « Attends pour servir les ouvriers chinois qui travaillent de longues heures dans des conditions dangereuses dans les usines d'Amazon en Chine ». Bezos aurait dû parler de servir le gouvernement chinois pour son propre bénéfice financier. Nous savons également que The Washington Post a accepté des millions de dollars d'une agence de propagande chinoise. En fait, plusieurs grands journaux l'ont fait. The Washington Post a reçu 4,6 millions, le New York Times, 50 000, et le Wall Street Journal, 6 millions. Chouette ! Je veux dire que la démocratie meurt dans l'obscurité, il faut donc payer les factures d'électricité d'une manière ou d'une autre. Ces exemples sont donc tous des milliardaires individuels qui possèdent des journaux et ont des liens financiers détroits avec la Chine. Je n'arrive pas à croire que ça existe. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux de télévision, ils sont encore plus profondément liés à la Chine. La plupart d'entre elles appartiennent à l'une de ces 5 méga-sociétés dont j'ai parlé dans mon épisode de 2018. Elles ont tous des intérêts majeurs en Chine. Par exemple, CNN est détenue par Warner Media. En 2013, quand elle s'appelait Time Warner, elle a investi 50 millions de dollars en Chine. A l'époque, le PDG avait déclaré, « Augmenter notre présence mondiale est l'une des priorités stratégiques de Time Warner et la Chine est l'un des territoires les plus attractifs dans lesquels nous opérons, mais c'est complexe. » Il y a toutes sortes de façons pour ces multinationales douteuses d'influencer les entreprises médiatiques qu'elles possèdent pour profiter de leurs investissements en Chine. Par exemple, vous vous souvenez de l'histoire du représentant démocrate de Californie Eric Swalwell et de la prétendue espionne chinoise Fang Fang? Selon Fox News, de nombreux grands médias ne donnaient pas de temps d'antenne à cette histoire. NBC et MSNBC sont la propriété de Comcast. Les principaux actionnaires sont Vanguard et BlackRock, qui investissent tous deux massivement en Chine. CBS est la propriété de National Amusement. Elle exploite Paramount et MTV. Et la Chine est un marché important pour l'une et l'autre. CBS a également des intérêts commerciaux en Chine. Et CBS a même censuré son émission, la bonne cause pour un court-métrage musical qui se moquait de la censure chinoise. Et que dire de Disney ? Disney a bien sûr d'énormes intérêts en Chine. Disneyland de Shanghai, l'énorme marché du cinéma là-bas. Et cette fois, ils ont filmé Mulan dans un endroit situé à quelques kilomètres des camps de concentration où ils ont remercié les groupes chinois impliqués. Eh bien, Disney possède également ABC et ESPN. ESPN, d'ailleurs, n'aiment pas que son personnel discute de la politique chinoise. À moins qu'ils ne montrent la carte politique de la Chine à l'antenne, en complément des déclarations scandaleuses de la Chine selon lesquelles elle possède Taïwan et toute la mer de Chine méridionale. La plupart des grands médias ont donc un côté corporatif qui est totalement en accord avec le parti communiste chinois, un régime autoritaire brutal. Encore une fois, je ne dis pas que je peux prouver que cela affecte leur reportage. Mais cela soulève des questions. Par exemple, pourquoi les grands médias ont-ils couvert l'histoire de Hunter Biden en Chine ? Et pourquoi Carlos Slim n'est-il pas mince ? Mais vous savez, je connais une source réputée d'informations sur la Chine, Chine non censurée, à laquelle vous devriez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le lien est ci-dessous. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité lorsque vous allez en ligne. Il vous aide à cacher votre adresse IP. Et c'est important, car le gouvernement, les grandes entreprises et les pirates informatiques peuvent surveiller les sites web que vous visitez et ce que vous mettez en ligne. Grâce au mode de camouflage de Surfshark, même votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas savoir que vous utilisez un réseau privé virtuel. Cela vous permet de rester privé. De plus, le mode CleanWeb de Surfshark vous permet de naviguer sur l'Internet sans publicité, sans tracker et sans logiciel malveillant. Utilisez Surfshark en toute sécurité. Essayez-le grâce à notre offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com slash uncovered. Pour seulement 2 dollars et 21 cents par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Cliquez donc sur le lien ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada